Qu'est-ce qui détermine le déterminant du risque? Dans la nutrition fonctionnelle, c'est analyser la cause originelle. Ça veut dire analyse, prédisposition génétique, immunité, inflammation, le métabolisme, les dérèglements néo-hormonaux, la disponibilité de nutriments. La transformation demande parfois beaucoup de temps. La question est que vous allez convaincre votre client de ne pas attendre la transformation, de aimer le processus de transformation. C'est ça votre responsabilité. Ça ne sert à rien de penser le jour que, le jour que je serai maigre, je vais faire ça. Le jour que j'aurai la connaissance, je vais commencer à travailler. Le jour, non, vous allez commencer tout de suite et vous allez prendre du plaisir à vous transformer. C'est ça. Vous comprenez? C'est ça le mindset. Alors, pour cela, on a les fameux roues de la transformation. On a notre matrice, on va poser des questions au patient, ça on appelle questionnaire de la nutrition fonctionnelle, tout simplement. On a fait le timeline de notre patient, c'est l'anaminèse, et on va mettre ce patient dans la matrice. Qu'est-ce qu'on va travailler? Aussi, les croyances. Est-ce que ce client a de croyances positives, négatives? Mais ce n'est pas que détecter. Il faut travailler et il faut dire au client, on va travailler tout ça. Si vous n'êtes pas capable, si c'est compliqué dans votre métier en dentiste, il ne va pas travailler la croyance. Il va passer le ballon à quelqu'un d'autre pour travailler ses croyances. On travaille en équipe. On travaille en équipe. Il ne faut pas avoir peur de perdre de clients. On ne perd jamais. Il y a ici, parmi vous, quelques-uns qui ont été mon patient. Et qui? Ils sont là. Mais ce n'est pas ça la question. La question, qu'est-ce qu'on a apporté à cette personne? Et la laisser partir comme un enfant, comme votre fils, comme votre fille. On les laisse partir. Et ils vont revenir de temps en temps. J'ai des patients qui ont fait huit ans qu'ils sont avec moi. Ça fait dix ans même. OK? Mais ils viennent, pourquoi? Pour avoir un coup de pouce. Parce qu'ils ont pris leur santé en main. Ils ont compris. Mais, parfois, ils manquent de connaissances. Donc, ils viennent. Sécurité environnementale. Culture. Ah! La culture. Vous savez, j'ai eu quelques expériences avec des musulmans. C'était très intéressant. Parce que, quand ils venaient, je disais, je ne connais rien de votre culture. Donc, si j'ai dit quelque chose qui ne va pas, vous me dites. C'est important. Parce qu'on a le ramadan. Ce n'est pas mon spécialité. Mais on a chaque culture. J'ai donné ça comme exemple. Mais on a la culture brésilienne. On a la culture française. On a la culture familiale. qui peut impacter la santé. D'une façon positive ou d'une façon négative. On a l'impact du stress. Mais, il ne faut pas tout mettre dans le stress. Le professionnel de santé, il ne trouve pas une réponse. Il dit, c'est parce que vous êtes stressé. Et j'ai eu des clients ou des patients qui sont venus. Ils ont dit, mais je ne suis pas une personne stressée. Et ils me disaient tout le temps que j'étais stressé. Je ne suis pas stressée. C'est parce qu'il y a un manque de connaissances. Et donc, on dit que la personne est stressée. Non. Traumatisme. Position socio-économique. Hyper important. Parce que l'alimentation, parfois, par croyance, elle va être concentrée sur tout ce qui est farineux. Exemple. Venis avec moi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada